Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire le premier en 2021, vraiment content de vous savoir parmi nous encore une fois. Comme vous le savez, on fait ça depuis le début de la pandémie, de vous amener de l'information le plus possible pour vous parler des sujets des fois, puis surtout vous informer sur des choses des fois que vous peut-être oubliez. Si jamais vous avez des sujets que vous auriez le goût d'entendre, vous voudriez savoir, il y a moyen de nous envoyer par courriel ou même dans la partie texto, puis ça pourrait être un sujet qu'on ferait dans les semaines à venir. Pendant toute la partie du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions par texto, on va lui répondre à la fin, puis si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on va vous répondre aux vos questions par la suite sans problème. Je suis vraiment content aujourd'hui de recevoir Patrick Geoffroy. Patrick a 33 ans d'expérience en vente, 29 dans l'industrie du chariot, 4 dans le racking. On pourrait penser que Patrick aurait tous des cheveux gris, mais non, il en a encore l'air tous jeunes, jeunes, jeunes. Donc vraiment content de t'avoir parmi nous. Patrick va nous parler des chariots élevateurs classe 2 de Toyota. Donc ça va bien Patrick? Oui, et toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, je te laisse la parole, je reviens à la fin. Parfait. Merci. Donc bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, comme Martin a mentionné, ça fait quelques années que je suis dans le métier, donc je n'ai pas encore toutes les réponses. J'aimerais bien ça, mais à la limite de la mesure, on va aller chercher les informations et on va vous répondre du mieux possible si jamais le cas se fait sentir. Donc on va commencer la présentation. On va faire juste un petit tour de table pour les classes 1. Donc les classes 1, c'est des chariots électriques contrebalancés. Donc on parle de chariots assis. Donc quand on va parler de classe 2, on va parler de chariots à l'étroit, debout. Donc pour les chariots électriques, on a les petits de 3000 à 4000 livres. On a nos fameux 3 roues qui est notre pain, notre beurre et notre, moi je pourrais bien dire ça, notre roi qui est de 3000 livres à 4000 livres. Donc très, 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 très en demande. Une de nos meilleures machines. Après ça, on a de 4000 livres, donc un gros 4000 livres comparativement au premier à gauche. C'est un autre 4000 livres, mais plus gros. Donc on parle de la famille, là, des 4 à 6500 livres. En bas à gauche, on a notre fameux électrique pneumatique. Donc c'est un chariot pour travailler dehors, donc qui ressemble sensiblement à un chariot au propane pneumatique pour l'extérieur, mais électrique. Donc c'est un chariot 80 volts qui peut aller de 4000 livres et on a jusqu'à 12 000 livres. Le dernier que je veux vous parler, qui s'apparente beaucoup à la classe 2, c'est notre fameux 8 BNCU 15 à 20. Vous allez remarquer, là, avec les détails quand on va descendre de la présentation, ça ressemble beaucoup à un reach, sauf qu'il n'y a pas de longeron de chaque côté du tablier. Donc c'est pour ça que ça se trouve être un classe 1. Ça fait partie des contrebalancés. Donc, comme je vous ai expliqué, il s'apparente beaucoup. On le retrouve souvent dans le même entrepôt qu'un classe 2, mais ça se trouve quand même un classe 1. Mais pour vous, ça ne change pas grand-chose. Si vous en avez besoin, on va vous le référer, puis on va vous en parler plus longuement. Donc, on continue. Dans cette lancée-là, on va parler des classes 2, donc des reach et les double reach. On a aussi dans les classes 2 les order picker, mais on va y revenir une autre fois. Pour aujourd'hui, on va parler, puis on va se concentrer vraiment sur les classes 2 reach et double reach. Donc, on va faire le tour un petit peu des produits. Je vais vous donner plusieurs avantages qu'on retrouve avec ces chariots-là. Donc, on va aller augmenter votre productivité. On va augmenter vos performances. Améliorer la qualité du service auprès des chariots, mais aussi auprès de vos clients. Donc, si vous avez les meilleurs outils, vous allez être en mesure de donner un meilleur service à vos clients. On va améliorer par le fait même votre image, puis on va réduire vos coûts de maintenance en ciblant la bonne machine pour vous. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire pour vous? C'est vous donner le meilleur ROI pour votre entreprise, donc le retour sur investissement. Pour les classes 2, donc pour les simples reach à gauche, on a notre 9BRU18 qui va être constitué soit de 24 ou 36 volts, tout dépendamment de l'application que vous allez avoir besoin. Ensuite de ça, on a notre 9BRU23, que lui, il est seulement en 36 volts et 4500 livres de capacité. Là où on va définir un petit peu vos allées, la machine que vous allez avoir besoin, puis l'utilisation de travail, c'est pour ça qu'on a trois types de compartiments de batterie. Donc, le 16 pouces, le 18 pouces et le 21 pouces. La même chose pour le 18 qui est un 3500 livres, 14, 16 et 18 pouces. Pour la gamme des double reach, la même chose, 9BDRU15, donc le D pour double reach. Dans le double reach, on a seulement du 36 volts. Donc, encore là, trois compartiments à batterie et puis on a le 9BDRU15 qui va être 2500 livres avec seulement deux compartiments à batterie. Pour l'application utilisée de ce chariot-là, on va parler souvent de FIFO, excusez, on est habitué de le dire en anglais, puis le FILO. Le FIFO, c'est pour tout ce qu'on appelle « first in », je n'ai pas le choix de le dire en anglais, désolé. Le first in, first out. Donc, tout ce qui va avoir une date de péremption, on va rouler en FIFO, donc pour first in, first out. Et pour les autres, on va parler de FIFO qui n'est pas nécessairement de date de péremption, donc on peut pliger un petit peu aléatoire. Chez nous, chez Toyota, on a une poignée de contrôle ergonomique et puis multifonctionnelle. Donc, c'est une poignée sur ce qu'on retrouve toutes les fonctions sur la seule et même poignée. Donc, avancer, reculer, monter, descendre, faire sortir, extensionner le tablier, rentrer le tablier, puis le tilt des fourches. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir faire plusieurs activités ou plusieurs fonctions en même temps. Les compartiments d'opérateurs. Les compartiments d'opérateurs, Toyota a travaillé très, très, très fort. Toyota est très, très, très accentuée sur la sécurité et le confort des opérateurs. Donc, pour, si on prend la première image qui est en haut à gauche, on a un pad pour le dos au complet. Donc, c'est un pad qui va de haut en bas pour avoir un meilleur confort pour l'opérateur. Et puis, les différentes grandeurs d'opérateurs aussi. On a aussi, on le voit un petit peu moins là, mais on a un pad aussi pour les genoux. Donc, quand on travaille longtemps, on change souvent notre position dans le compartiment. Donc, des fois, on peut s'accoter les genoux. Il y a un pad aussi pour recevoir les genoux pour que l'opérateur soit confortable. L'autre image en dessous, ça vous explique. Chez Toyota, on a préféré travailler avec ce qu'on appelle le sidestem. Excusez. Donc, le sidestem, c'est une conduite de côté comparativement à certaines de compétitions qui, eux autres, vont avoir une conduite avant. La conduite de côté va favoriser plusieurs bels aspects pour votre santé-sécurité et puis pour l'antifatigue au niveau de votre opérateur. En fait, c'est plus facile pour l'opérateur que quand il s'en va d'avant de regarder à droite et quand il s'en va de reculons de regarder à gauche. Ça a pour but de moins solliciter le coup et puis le bas du dos pour faire malheureusement certains dommages. L'autre bel avantage de la conduite de côté, c'est que votre opérateur a toujours comme trois points d'appui dans le chariot-élévateur. Donc, la main sur le stérine, la main sur la manette de contrôle et puis tout le dos et une partie du côté de l'opérateur est accotée dans le chariot-élévateur. Donc, lors d'un impact, l'opérateur est beaucoup plus stable que si c'est une conduite avant ou si c'est qu'il y a juste deux points d'appui, donc le stérine et la manette de contrôle. Ça, c'est une autre grosse, grosse différence. Ensuite, si on continue dans la même rangée, notre plancher a un angle de 3 degrés, donc pour l'antifatigue et puis ça permet aussi à l'opérateur d'avoir toujours le pied bien à côté sur le commutateur au niveau de l'opération de la machine. Donc, parce qu'on sait que quand l'opérateur relève le pied, il y en a que c'est des grosses pédales, quand l'opérateur lève le pied, la machine arrête subitement. Chez nous, c'est vraiment une switch, excusez l'angle 6 encore une fois, c'est un point de contact et puis en ayant l'angle de 3 degrés, il y a toujours une pression des optiques qui est sur ce fameux switch-là. On va traverser de l'autre côté, en haut à droite. Chez nous, le chariot a un bel avantage, c'est pour un, sauver les bérignes, les chaînes et le bruit pour l'opérateur. Quand le mot arrive à sa pleine extension, il y a un 6 pouces aussi que le mot va ralentir. C'est comme un effet de coussinage. Le mot va ralentir pour éviter de donner un coup quand il arrive à la pleine hauteur. Donc, ça évite toutes les bris mécaniques, l'usure prématurée, puis ça évite aussi d'échapper la charge qui est sur vos fourches ou qu'il arrive un accident. La même chose pour la descente. Quand vous descendez, le dernier 6 pouces, le mot va ralentir pour ne pas aller frapper à terre ou sur les longerons avec la palette. Là, on tombe dans les options pratiques. On a quelques options qui sont bien aimées des clients, dont l'indicateur de hauteur. Cette fameuse indicateur de hauteur-là vous donne où est-ce que les fourches sont rendues. Donc, si vous savez ou que vous avez un aide-mémoire sur votre chariot-élévateur pour vous dire à quelle hauteur sont vos poutres de racking, bien, ça limite les accidents, ça limite les bris et puis ça vous donne une meilleure productivité. Suite à ça, bien, on peut avoir une autre option dans le même genre qui se trouve à être deux hauteurs qu'on peut pré-programmer dans le chariot-élévateur. Donc, si votre entrepôt est fait ou constitué d'à peu près tous les mêmes niveaux, bien, on pourrait sélecter deux hauteurs déjà pré-enregistrés dans le chariot-élévateur que l'opérateur, quand il lève, quand il arrive à cette hauteur-là, automatiquement, il va arrêter. Il va pouvoir redonner un autre coup pour pouvoir aller au deuxième ou au troisième niveau, tout dépendamment des programmations qu'on va avoir faites sur votre chariot-élévateur. Alors, on a en bas de ça le laser. Le laser peut fonctionner un petit peu aussi comme le fameux cadran indicateur de levée pour vous mentionner à quelle hauteur que vous êtes. Le laser, lui, qu'est-ce qu'il va faire comparativement à l'indicateur? C'est qu'il va vous dire exactement où est-ce que vos fourches sont vendues. Donc, si vous perdez le faisceau lumineux, ça veut dire que vous êtes à la bonne hauteur pour aller placer votre palette ou rentrer vos fourches dans la palette. Ça fait que c'est une autre belle petite option, pas très dispendieuse, mais qui est grandement appréciée. De l'autre côté, si on s'en va du côté droite, on a la limite de déplacement. Donc, on a une fameuse switch encore que si le mot est déployé en haut de la deuxième section, on peut faire ralentir le chariot-élévateur pour éviter justement des bris, des accidents, toutes ces petites choses-là. On le programme en fonction de la vitesse que vous voulez ou il est déjà précipité pour une vitesse X. Ça fait que ça va vous donner un plus grand contrôle pour vos opérateurs, les bris, les accidents. Encore une fois, je me répète, mais un accident, c'est tellement vite arrivé qu'on espère ne pas avoir à aller chez vous pour une expertise, pour un accident. Et notre fameuse lumière bleue, écoutez, les cinq dernières années, ça a explosé, cette lumière bleue-là. Les entrepôts sont de plus en plus éclairés. Donc, le fameux strobe light ou le gérophare jaune qu'on voit tout le temps est de moins en moins à la mode parce que, comme je vous ai dit, les entrepôts sont de plus en plus clairs. En étant plus clair, on le voit moins. Et puis, la fameuse lumière bleue, elle, elle suit sur le plancher. Donc, on le voit sur la photo, la personne qui est dans l'allée, l'allée piéton, qui est dans l'allée, peut, sans voir le chariot-élévateur, savoir qu'il y en a un qui s'en vient ou qu'il s'en va un des deux. L'interlock switch, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt pour le mât. Écoutez, c'est une autre belle, une belle petite option de sécurité. En fait, qu'est-ce que ça fait, c'est que si jamais le tablier est sorti, vous allez avoir soit un alarme ou le chariot va ralentir pour éviter que l'opérateur ne sache pas que son tablier est sorti. Et au lieu de prendre huit pieds pour tourner, bien, il va en prendre dix parce que le tablier est sorti et risquez de frapper soit une personne, soit un rack ou un autre palette. Donc, encore là, des dommages, des accidents ou même une morte, on veut éviter ça. Ça fait que c'est une autre belle petite option sécuritaire pour votre compagnie. À côté, on a le système de sécurité pour le racking. Donc, on a un poteau qui vient du tableau de bord qui va monter jusqu'au toit protecteur du chariot-élévateur. Et puis, par le fait même, le dossier de l'opérateur est plus haut. Donc, en étant plus haut, en principe, il est plus haut que la première barre de 48 ou 50 pouces. Même, je crois qu'on peut aller jusqu'à 54 pouces, c'est à valider. Mais, ça vient faire une protection supplémentaire pour ne pas écraser votre opérateur entre une barre de racking et le chariot-élévateur. De l'autre côté, ça donne un meilleur confort encore à votre opérateur. Donc, il y a bien des gens qui le prennent seulement pour le confort de l'opérateur. Donc, un meilleur ROI de votre opérateur. L'opérateur travaille plus longtemps, moins fatigué. Donc, ça vous donne un meilleur rendement. La manipulation en bas à gauche en charge de douceur, ça revient un peu à dire, qu'est-ce que je vous ai expliqué tantôt, quand le molle lève ou qu'il descend, on a la même chose pour le tablier qui sort et qui rentre. Donc, quand il arrive à sa pleine extension, le dernier 3 pouces ralentit pour ne pas donner un coup. Donc, on sauve encore sur tout le mécanisme du ciseau. Et puis, le carriage, les bearings, on vient sauver de ce côté-là. Et, en plus, votre charge n'arrête pas de tomber à terre parce que le tablier s'arrête brusquement. Donc, on a la même chose pour les deux côtés, autant pour l'extension que la rentrée du tablier. Je pense que ça va jusqu'ici pour vous. On continue avec d'autres options de sécurité. C'est peut-être pas clair. Claire, on le voit un petit peu en haut à gauche, la première image. Il y a comme trois petites bottes. Il y a deux petites boîtes qui sont agencées au chariot-élévateur. Ça se trouve être un faisceau lumineux. Donc, si jamais la jambe, excusez, de l'opérateur ou le pied dépasse l'habitacle, pour éviter un accident, donc, on tourne trop serré dans un aller, le pied accroche dans une palette ou un rack. Pour éviter ces accidents-là, on met un faisceau lumineux qui détecte, si jamais il est entrecoupé, automatiquement, le chariot va arrêter pour vous dire comme quoi que vous ne voulez pas adéquatement avec le chariot-élévateur et que c'est dangereux. On voit l'image du côté droit que j'ai mis. Ça vous l'indique. Suite à ça, on peut avoir des portes de retenue, excusez. Des portes de retenue, on a des demi-portes ou des portes pleines. C'est une porte montée sur un gros spring, donc, elle se referme automatiquement. Et ça vous donne comme, si on veut, un quatrième point d'appui pour votre opérateur en cas d'impact ou quoi que ce soit. Et puis, ça vient un peu faire comme la première image en haut à gauche, là. Éviter de sortir un membre du chariot-élévateur et puis d'avoir un accident. En bas complètement, on a notre fameuse Battery Gate Interlock. Excusez pour l'anglicisme, là, mais on est au Québec, on est habitué. En fait, on a vu ça souvent. Je ne sais pas chez vous, je ne vous le souhaite pas, mais nous, en tant que distributeurs de chariot-élévateur, on voit ça souvent. Les gens mettent la batterie dans le chariot-élévateur, vu qu'elle est insérée par le côté. C'est une porte de retenue. C'est une bonne porte de retenue. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais si elle est mal installée ou pas installée, bien, l'opérateur part. Puis si vous n'avez pas ce micro-switch-là, bien, l'opérateur part, ne le sait pas. Puis à la première intersection, la batterie assort. On endommage la batterie. On risque de frapper quelqu'un et causer des gros dommages. Ça reste quand même une batterie. C'est dangereux. C'est lourd. Et puis, ça l'endommage le chariot-élévateur. Donc, tout ça, ce processus-là de réparation, de remettre la batterie dedans en espérant qu'il n'y a pas d'accident corporel, bien, c'est très, très, très onéreux. Donc, pour une petite switch à pas grand-chose, ça peut éviter bien, bien, bien des problèmes. Parce que c'est quelque chose, malheureusement, qu'on voit souvent. Le fameux Ride-Angle Stacking. OK. Écoutez, je ne ferai pas, je n'en parlerai pas longtemps de ça parce qu'il y a beaucoup de monde, mais par contre, je vais vous l'expliquer un petit peu. Il y a beaucoup de monde qui mélange le Ride-Angle Stacking avec le Outside Turning Radius. Le Outside Turning Radius, en fait, c'est quand on arrive, si on regarde l'image qui est là, quand on arrive en haut complètement, puis on veut tourner pour aller dans un autre aller, c'est ça qu'on va calculer comme le Turning Radius. Le Ride-Angle Stacking, là, ça demande beaucoup de calculs, tout dépendamment de la palette que vous avez, le chariot que vous avez, et puis l'espace que vous avez. Donc, le Ride-Angle Stacking, c'est pour pouvoir aller placer une palette entre deux racks. Ça, c'est primordial. Il faut vraiment, là, que vous communiquiez avec nous, et puis, oh, désolé, et puis que vous regardiez ça, là, attentivement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui font l'erreur de dire, « J'ai huit pieds d'aller ou j'ai neuf pieds d'aller. » Puis là, nous, on pose la question, neuf pieds d'aller, ça, c'est rack à rack, puis plus souvent qu'autrement, vous nous répondez oui. Malheureusement, c'est un rack, plus souvent qu'autrement, ça a 42 pouces, mais une palette, ça a 48 pouces. Donc, on a un extra qui dépasse la rack de, si on est parfait, encore une fois, trois pouces à l'avant, trois pouces à l'arrière. Donc, on vient, notre fameuse allée qui avait neuf pieds, bien, elle a neuf pieds trois pouces. Puis même encore là, pas neuf pieds trois pouces, huit pieds neuf pouces. Mais même encore là, ce n'est pas vrai, parce que de l'autre côté, c'est la même chose. La palette, elle dépasse, donc on enlève un autre trois pouces. Ça, c'est si les boîtes ne dépassent pas la palette. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire les calculs. Appelez-nous, ça ne coûte rien, puis vous allez avoir les bonnes dimensions pour que votre opérateur puisse circuler adéquatement, le plus rapidement possible, sans accident, sans endommager vos racks. C'est très dispendieux. Donc, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. De l'autre côté aussi, bien souvent, les gens oublient de calculer. Des fois, les chariots se rencontrent dans l'allée. Donc, il faut prendre en considération aussi cet aspect-là, que deux chariots se rencontrent. Donc, des fois, il faut rajouter de l'espace. Les bases de portée. Donc, le ride-angle stacking, encore, on continue un petit peu de ce côté-là. Plus souvent qu'autrement, un reach va aller porter sa palette en déployant son tablier. Encore là, on va le voir dans les autres slides. On va avoir, tout dépendamment, votre entrepôt, comment qu'elle est bâtie ou composée. Il y en a que leurs palettes sont à terre. Il y en a d'autres que les palettes ont un beam dans le bas ou une poutre dans le bas, que l'opérateur peut rentrer ses longerons sous la barre. En double reach, on n'a pas le choix. Il faut absolument que soit les longerons hallent de chaque côté de la palette. On va le revoir un peu plus loin. ou carrément, qu'il rentre en dessous de la première barre pour pouvoir aller porter sa deuxième palette. Parce que plus souvent qu'autrement, quand on arrive au deuxième et troisième niveau, en fait, on va porter la palette, ce qu'on appelle à l'aveugle. Excusez. Encore là, on va parler du fameux FIFO ou du FILO. Donc, c'est ça que je vous disais un petit peu, les Selective Rack. Dans le double reach, plus souvent qu'autrement, on va parler d'une barre, si on regarde à gauche, d'une barre dans le bas pour que les longerons puissent passer en dessous. Dans ce cas-là, on s'en vient avec des poutres de 96 pouces. Par contre, si on y va de l'autre côté, puis qu'on a l'espace pour, il faut que les longerons passent de chaque côté de la palette. Là, c'est là qu'on va aller avec des beams de 108 pouces ou même du 144 pouces pour pouvoir laisser un espace de chaque côté de la palette au longeron de passé. Donc, encore là, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Mettez-nous en contact aussi avec les gens de Racking. On est habitué de travailler avec eux autres. Eux aussi, des fois, c'est une petite erreur qui se glisse, mais qui vient vous casser un gros, gros, gros casse-tête pour les années à suivre quand c'est déjà monté. Donc, faites-vous plaisir, appelez-nous, ça va nous faire plaisir par le fait même. Donc, qu'est-ce qui est un chariot à mort rétractable? Écoutez, un chariot à mort rétractable, on veut maximiser votre entrepôt. Donc, beaucoup d'auteurs, beaucoup de capacités de palette, de SKU ou même de produits, tout dépendamment. Donc, un chariot à aller droit, on va le voir un peu plus loin, là, j'ai un petit comparatif. On maximise vraiment le pied carré. Et puis, quand on a l'opportunité d'avoir moins de SKU, beaucoup de produits, le même produit, on peut aller dans ce cas-là, ce qu'on appelle du double reach. Donc, on maximise encore plus votre espace. On va le voir sur la prochaine slide. Donc, c'est ça que je vous ai expliqué un petit peu. Un chariot contrebalancé, comme je vous ai montré au début de la présentation, va plus ou moins, pour la même entrepôt, vous donner 4600 espaces palette. Compréativement, un simple reach dans la même espace, on va augmenter ce ratio-là à 5500 positions palette. Et puis, si on est capable d'aller en double reach, bien, là, c'est vraiment considérable. On passe de 4000 à 8000 positions palette, toujours pour la même espace. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un gain à faire de ce côté-là. Tout dépendamment de vos produits, bien là, on va l'agencer à vos besoins. Bien, encore là, lâchez-nous un petit coup de fil. Vous allez voir que des fois, une petite demi-heure, une petite heure ensemble, ça peut faire une grosse, grosse différence. En fait, je veux juste mettre quelque chose au clair. Je ne dis pas que vous n'êtes pas compétents, mais des fois, une autre idée, ça peut amener une autre question. Puis, une autre question, on va en emmener une autre pour arriver au meilleur stratagène pour que vous ayez une compagnie la plus rentable possible. Je fais un petit survol de la batterie lithium parce que c'est de plus en plus populaire. La batterie lithium, bien, écoutez, tout ce qui va être deux chiffres et plus, on se vaut d'être, la question vaut d'être posée. Quand on parle de batterie lithium, on parle de beaucoup, beaucoup de temps de travail. On essaye de maximiser notre temps de travail. Donc, avec la batterie lithium, qu'il n'y a plus de maintenance à faire, qu'on peut plugger n'importe quand sans endommager la batterie. On n'a plus de surchauffage de batterie. On n'a plus besoin de salle de batterie. Donc, on vient augmenter vos positions palettes. On vient de réduire la maintenance. Mais encore là, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut l'évaluer. On parle, comme je vous ai dit, de deux chiffres et plus. Et on peut aller facilement avec du 24-7. Donc, 24 heures, ça joue par semaine. Le produit est là. Il fait la job. Ça a été testé. Et puis, il existe encore, je vous dirais, il y a vraiment quatre fabricants présentement dans le lithium. Donc, on est capable de l'ajuster à vos besoins. Si vous avez des questions, c'est rendu votre tour. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si jamais il y en a d'autres, bien, faites-vous plaisir. On est là pour ça. Présentation. Puis, oui, il y a quelques questions. Je vais commencer par la première. On me demande, est-ce qu'on peut poser, avoir des positionneurs de fourche sur un reach? Il faut que tu allumes ton son si tu veux répondre aux questions. Oui, il n'y a pas de problème. On peut mettre un positionneur de fourche sur un reach. La manette est déjà prête à recevoir ça. La seule chose, c'est qu'il faut penser que quand on rajoute un positionneur de fourche, il y a une perte de capacité au niveau du charrue élévateur. Donc, encore là, je me répète, il y a des calculs à faire, à savoir, est-ce qu'on est capable de subvenir aux besoins que vous avez en installant ce fameux positionneur de fourche-là? C'est important de parler avec le représentant, de lui dire exactement nos besoins et à quoi on s'attend de notre machine pour être capable de l'utiliser à son maximum. J'ai une autre question. Puis, je sais que c'est un petit peu précis, tes choses, avec le calcul à faire, pour voir vraiment c'est quoi la bonne machine à avoir. Mais si on y va avec un genre d'average, là, je pense que c'est la question. À quelle largeur doivent être les allées pour passer d'un chariot position assise à un reach? Écoutez, on a comme un certain standard au niveau des reach. La réponse la plus commune est 9 pieds d'allée, 8 à 9 pieds d'allée. Tout dépendamment du chariot-élévateur, là. Mais la réponse la plus commune, on parle de 8 à 9 pieds d'allée. Une dernière question. Peut-on utiliser un reach sur des quai de chargement? Oui, c'est pas l'article idéal, mais advenant qu'on parle d'une petite ou d'une moyenne entreprise, puis qu'on a vraiment besoin d'aller en hauteur, on a une option sur les reach. Au lieu d'avoir, excusez, les roues de charge, les load wheels, les roues de charge en avant sur les longerons, au lieu d'avoir des roues de 4 ou 5 pouces, qui ont de la misère avec les quai de chargement, parce qu'il y a une fameuse lèvre sur les quai de chargement, puis c'est très, très, très dur pour ces roues-là. On peut avoir une option des roues de 10 pouces à l'avant. Donc, ça change un petit peu la méthode de travail, mais pour une petite ou une moyenne entreprise, oui, on peut aller avec ces roues-là, puis on va être capable de pouvoir aller dans vos vannes pour aller soit charger ou décharger vos vannes. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai un autre ou deux autres questions. Par contre, on va y répondre par la suite. On va rejoindre le Monde après, parce que ça fait déjà 34 minutes. Donc, merci beaucoup encore pour la présentation. Pour tout le monde, vous le voyez à l'écran, infos au commercial, lefto.com, si vous voulez nous rejoindre, ou le téléphone, 1-866-465-4386. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine, tout le monde. Bonne journée. Soyez prudents, faites attention à vous. Au plaisir de vous revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada